Bienvenue dans le monde merveilleux des contes et chansons. Quand tu entendras cette musique, tourne la page. Je vais te raconter une histoire. Le chat botté. Il était une fois un très vieux meunier qui avait réuni ses trois fils pour leur parler une dernière fois avant de mourir. J'ai travaillé dur pendant toute ma vie, mais hélas, je ne vous laisse qu'un moulin, un âne et un chat. Le partage fut simple. L'aîné eut le moulin, le second eut l'âne et le plus jeune n'eut que le chat. Le pauvre garçon ne pouvait se consoler d'avoir un si maigre héritage. Mes frères pourront gagner leur vie honnêtement s'ils travaillent ensemble. Mais moi, je me demande bien ce que je vais faire de ce chat. Le chat, qui était très malin, avait deviné les pensées de son maître et lui dit... Ne soyez pas triste. Si vous me donnez un sac et une paire de bottes pour aller dans les bois, vous verrez que tout s'arrangera. Le fils du meunier avait vu bien souvent ce chat faire mille tours amusants pour attraper des souris. Parfois, il se pendait par les pieds pour leur sauter dessus au moment où elles passaient. D'autres fois, il se cachait même dans la farine pour mieux les surprendre. Après tout, ce chat est si malin que je ne peux pas savoir quelles surprises il me réserve, se dit le jeune homme. Et il donna au chat ce qu'il lui avait demandé. Lorsque le chat fut botté et muni d'un sac, il partit dans la forêt où il avait repéré des lapins. Il disposa de la salade dans le sac qu'il laissa grand ouvert, puis s'allongea à côté et fit semblant d'être mort. Il n'attendit pas longtemps. Un jeune lapin gourmand et peu méfiant, attiré par la salade, s'aventura au fond du sac. Le tour était joué. Le chat botté n'eut plus qu'à refermer le sac. Tout content de lui, le chat botté courut au château du roi pour lui apporter le fruit de sa chasse. Des gardes le menèrent devant le trône. Le chat botté fit, en signe de respect, une belle révérence devant le roi et lui dit « Majesté, voici un lapin que monsieur le marquis de Carabas m'a chargé de vous offrir. » Le chat botté venait d'inventer le nom de son maître. Le roi, bien qu'un peu surpris de recevoir un lapin de quelqu'un qu'il ne connaissait pas, fut ravi et flatté de ce cadeau. « Dis au marquis de Carabas que je le remercie. » Quelques jours plus tard, le chat botté mit des graines dans son sac et alla se cacher dans un champ de blé en laissant le sac grand ouvert. Il n'attendit pas longtemps. Deux perdries insouciantes virent picorer les graines et entrèrent dans le sac. Aussitôt, le chat botté tira sur les cordons pour les attraper. Puis, il se rendit au château du roi. « Majesté, votre Altesse, acceptez ces perdries en cadeau de la part de mon maître, monsieur le marquis de Carabas. » « Je suis charmé de cette nouvelle attention, dit le roi. Tu remercieras ton maître de ma part. Et pour récompenser le chat botté, il lui fit servir un délicieux repas. » Dans les jours qui suivirent, le chat botté continua à rendre visite au roi, apportant toujours de nouveaux cadeaux. Le roi était enchanté. Il aimait beaucoup ce chat botté aux si bonnes manières. Un jour, le chat botté apprit que le roi devait faire une promenade au bord de la rivière avec sa fille, une princesse d'une grande beauté. Il dit alors à son maître, « Si vous suivez mon conseil, vous serez l'homme le plus riche et le plus heureux de toute la terre. Mais surtout, ne me posez aucune question. Tout ce que vous devez faire, c'est vous baigner dans la rivière à l'endroit que je vous montrerai. Et surtout, laissez-moi agir. » « Après tout, ce chat botté est si malin que je ne peux pas savoir quelle surprise il me réserve, » se dit à nouveau le jeune homme, amusé par tant de mystères. Et il suivit les conseils du chat botté. Il plongea dans l'eau, nagea quelque temps, puis attendit sagement la suite des événements. Lorsque le carrosse du roi arriva, le chat botté se mit à crier de toutes ses forces. « Au secours ! Au secours ! Le marquis de Carabas est en train de se noyer ! » À ce cri, le roi pencha la tête par la portière et reconnut le chat botté qui était venu si souvent lui apporter des cadeaux. Il ordonna alors à ses gardes de porter secours au marquis de Carabas, ce jeune homme qu'il n'avait jamais vu, mais qu'il lui avait fait si souvent des cadeaux en signe de respect. Pendant que les gardes sortaient le jeune homme de l'eau, le chat botté s'approcha du roi et lui dit, « Pendant que le marquis de Carabas se baignait, majesté, des voleurs ont emporté tous ses vêtements. Mon maître n'a donc plus rien pour s'habiller, votre Altesse ! » En réalité, le chat botté, qui était vraiment très malin, avait caché les vieux habits de son maître sous une grosse pierre. Le roi ordonna aussitôt à ses gardes d'aller au château chercher ses plus beaux habits pour le jeune homme. Le fils du pauvre Meunier se retrouva donc vêtu d'un pantalon de la plus belle étoffe et d'une chemise richement brodée. Le roi, impressionné par l'allure du jeune homme, l'invita à monter dans le carrosse pour poursuivre la promenade à ses côtés. La fille du roi trouva ce marquis si beau et si charmant qu'elle en tomba immédiatement amoureuse. Le chat botté, ravi de voir que ses plans commençaient à se réaliser, fila devant à toute vitesse. Il aperçut des paysans qui fauchaient un prêt au bord du chemin. Il s'arrêta et leur cria d'un air menaçant. « Bonne Jean ! Le roi vient par ici ! Si vous ne lui dites pas que ce prêt appartient au marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à panté ! » Le carrosse royal arriva et le roi se pencha par la fenêtre. « Bonne Jean ! À qui don appartient ce prêt ? » demanda-t-il au paysan. « C'est au marquis de Carabas ! » répondirent-ils, effrayés par la menace du chat botté. Le roi se tourna alors vers le jeune homme et lui dit « Je vous félicite d'avoir de si grandes et de si belles terres, monsieur le marquis ! » Le chat botté repartit aussitôt. Sur le chemin, il rencontra des moissonneurs et leur cria d'un ton menaçant « Bonne Jean ! Voici le roi qui arrive ! Si vous ne lui dites pas que ces champs de blé appartiennent au marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à panté ! » Quelques instants plus tard, le roi demanda au moissonneur qui travaillait dans ces champs « Bonne Jean ! À qui don appartiennent ces champs que vous êtes en train de moissonner ? » « Au marquis de Carabas ! » répondirent-ils d'une seule voix « Car le chat les avait beaucoup effrayés ! » Le roi fut impressionné par les richesses que possédait le jeune homme et il lui dit « Vous possédez là un bien bel héritage, marquis ! » Le chat botté poursuivit sa route et arriva devant un magnifique château qui appartenait à un ogre très riche. Il s'informa auprès d'un garde afin de savoir qui était exactement cet ogre et quels étaient ses pouvoirs. Puis, il demanda à être reçu pour avoir l'honneur de le saluer. « L'ogre était immense ! Il avait une énorme bouche, avec de grandes dents pointues et un regard cruel ! » Le chat botté fit une belle révérence et dit à l'ogre « J'ai entendu dire que vous aviez le don de vous changer en toutes sortes d'animaux ! » « On raconte que vous pouvez, par exemple, vous transformer en lion, mais je ne le crois pas ! » « Eh bien, je vais te le prouver ! » répondit l'ogre brusquement. Aussitôt, il se transforma en un terrible lion rugissant ! Le chat botté fut si effrayé qu'il se réfugia sur le toit. Puis, il attendit que l'ogre reprenne sa forme humaine pour redescendre. Oh, noble seigneur, comme c'est surprenant Pourtant, on dit aussi que vous avez le pouvoir de prendre la forme de tout petits animaux Et de vous transformer en souris par exemple Mais je crois que c'est tout à fait impossible Vous me semblez tellement impressionnant de carrure Que j'ai du mal à vous imaginer si petit Oh, tu ne le crois pas Eh bien, regarde, s'exclama l'ogre C'est alors qu'il se changea en une toute petite souris Qui se mit à courir sur le plancher Toute griffe d'or et l'écrou bien acéré Le chat beauté se jeta sur elle et la mangea toute crue Peu de temps après, le cortège royal arriva au château Le chat beauté fit lever le pont-levis et se précipita pour accueillir le roi Que votre majesté soit la bienvenue dans le château du marquis de Carabas Comment, monsieur le marquis, ce magnifique château vous appartient aussi ? Cette cour et ses bâtiments sont d'une rare splendeur Entrons, que je vois l'intérieur S'écria le roi Le marquis donna la main à la jeune princesse Et suivit le roi Ils entrèrent dans une immense salle où un imposant banquet les attendait L'ogre l'avait fait préparer pour ses amis Mais ceux-ci n'osaient plus entrer dans le château Tant ils étaient intimidés par la présence du roi Le festin fut délicieux La jolie princesse ne quittait plus le jeune homme des yeux Celui-ci semblait très ému Le roi, attendri par tant de bonheur Et fort impressionné par les richesses de son hôte Se leva soudain et lui dit Monsieur le marquis de Carabas Je souhaite que vous épousiez ma fille C'est ainsi que le fils d'un pauvre meunier épousa une belle princesse Ils vécurent très heureux et eurent beaucoup d'enfants Le chat beauté, quant à lui, devint un grand seigneur Et ne chassa plus les souris que pour s'amuser Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada